Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir la mise à jour 19.9, donc mise à jour de novembre 2019 de Windows 10, mise à jour qui va sortir début novembre, actuellement moi je suis en version Insider, mais avec la version officielle, la bulle officielle 19.9, qui existe sous quatre noms, et je vais essayer de vous expliquer ça. Alors pour voir le numéro technique d'une bulle de Windows 10, il suffit d'aller dans les paramètres Windows, évidemment, vous allez dans la section système, puis informations système, et en bas ici vous verrez le nom officiel de la version de Windows 10, donc la 19.09, le nom de la bulle, c'est-à-dire quand est-ce que Microsoft a construit cette version-là et l'a validée en tant que 19.9, donc la version technique c'est la 18.363.449. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que cette bulle-là porte deux autres noms, un nom, on va dire, November Update, qui a été officialisé par Microsoft, mise à jour de novembre, qui ne veut rien dire, Microsoft ne se fatigue plus à chercher des noms de version de Windows 10 pour expliquer ce qu'apporte cette version de Windows 10, et vous allez comprendre très vite pourquoi. Elle porte aussi le nom de 19.h2, il faut savoir que Microsoft sort deux releases par an, et dans les versions Insider, elles s'appellent 19.h1 et 19.h2, elles deviennent ensuite une 19 quelque chose, donc par exemple ici 19.9, quand elles sont validées. Voilà, j'ai fait cette digression parce que je n'ai pas grand-chose à vous dire sur cette version-ci, donc je vous propose de jeter un coup d'œil sur les nouveautés, je vous ai mis ici à droite le changelog complet, on ira faire un petit tour dedans, et puis je vous montre les deux, trois nouveautés, mais c'est vraiment pauvre cette année. Allez, on y va, on regarde. On commence tout de suite avec les mises à jour du menu démarré, mises à jour majeures je pense. Quand vous survolez maintenant le menu latéral gauche, donc le menu avec les options rapides, le menu démarré ici, vous avez le menu qui s'étend, en fait qui vient se mettre sur le menu principal, et ceci n'est pas configurable, je n'ai pas trouvé d'option pour configurer. Alors si vous voulez configurer votre menu démarré, je vous rappelle qu'il suffit d'aller dans tous les paramètres, vous allez ensuite dans personnalisation, et vous devez avoir ici le menu démarré. Et c'est là où vous pouvez activer ou non certaines fonctionnalités, comme par exemple afficher la liste des applications. Vous pouvez voir que maintenant j'ai bien la liste des applications qui s'affiche, mais ce panneau ici, qui vient se mettre par-dessus, ne se configure pas. Alors ce n'est pas très gênant, mais moi je n'aime pas des masses, parce que souvent je vais m'assurer qu'il passe au-dessus, du coup ça fait afficher le menu, et pour pouvoir aller cliquer en dessous, il faut que j'aille plus loin, que je revienne en fait. Donc il suffit d'aller un tout petit peu trop à gauche, et c'est pénible. Moi j'aurais bien aimé avoir au moins une option de configuration, pour pouvoir régler ça. Par contre vous voyez toujours ces effets assez jolis, je trouve assez élégants, d'éclairage par l'arrière de la tuile, qui sont arrivés dans les versions précédentes de Windows 10, et qui sont toujours là. Donc ça c'est la première mise à jour, vous voyez un changement vraiment majeur, dans l'ergonomie de Windows 10. Évidemment oui, c'est purement esthétique, et ça ne sert pas vraiment beaucoup, mais au moins, si vous ne vous repérez pas, avec les petites icônes qui sont là, ça vous permet de mieux vous en sortir. Alors au passage, la liste de ces icônes là, sont aussi configurables, là dedans. Donc quand vous cliquez là, vous avez la possibilité de changer les menus qui apparaissent, donc dans votre barre latérale ici, de manière à ce qu'elles correspondent vraiment à vos besoins. Deuxième changement dans l'ergonomie et l'esthétisme de Windows 10, c'est cette zone de notification qui est ici. Alors on voit déjà apparaître gérer les notifications, donc si je clique ici, ça m'emmène dans les paramètres de Windows 10, dans la section notifications et actions. Alors c'est en fait ni plus ni moins que la même chose que d'aller dans tous les paramètres, puis d'aller dans système et notifications et actions. Voilà, c'est juste un raccourci, ça vous permet de gagner un petit peu de temps, c'est sympa, je vous remontre, c'est exactement le même menu, c'est juste que ça vous y remène directement. Alors au passage, vous noterez qu'il y a quelques entrées ici qui sont nouvelles, comme par exemple, afficher les rappels et voix sur IP entrant sur l'écran de verrouillage, je crois que ça c'est nouveau. Toujours est-il que vous avez les réglages ici, de la notification, et surtout ce qui est important, c'est que vous avez les réglages par application, et on va voir tout de suite que ça peut avoir son intérêt, parce que Microsoft a retravaillé un petit peu la gestion des notifications pour cette version-ci. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, j'ai ramené l'application Notifications Visualizer, qui permet dans sa liste ici de créer en fait des notifications Windows, donc de voir à quoi elles ressemblent. Donc j'en ai une qui est custom, qui est la mienne, que je vais vous faire apparaître. Donc qui est une notification avec texte, images et compagnie, et puis on va en faire apparaître d'autres. Si je prends cette notification-ci, et que je fais un clic droit, ou que je clique sur le petit engrenage, vous voyez tout de suite qu'on peut accéder aux paramètres de notification directement. Donc si je clique de la même manière, vous pouvez aller directement dans les paramètres de notification, lié à cette notification-ci, et donc à cette application-ci. Donc vous voyez que je rentre directement dans le réglage de l'application associée à cette notification-ci. Et du coup, vous pouvez régler par application, avec une petite prévisualisation pour vous expliquer, si vous voulez un pop-up, donc un toast, qui s'affiche sur votre bureau, quand l'application a émis une notification, et si vous voulez que cette notification apparaisse directement dans le menu, le volet latéral, donc le volet qui est ici, le volet des notifications. Donc voilà en gros ce qui est nouveau. Du coup, vous pouvez aussi customiser par application le nombre de notifications affichées. Donc par exemple, si je mets sur 1 ici, eh bien vous n'aurez qu'une notification avec plus d'options, le menu en dessous, et le nombre de notifications. Et puis si je mets sur 10, admettons, vous aurez les 3 qui vont s'afficher directement. Voilà, donc certaines options existaient déjà, d'autres ont été un petit peu emmanés, mais en gros, Microsoft a fait une passe sur ce menu-là, de manière à ce que vous puissiez activer ou désactiver les notifications par application, les customiser, et surtout avoir une petite idée du comportement de ces notifications. Voilà en gros au niveau de l'ergonomie des notifications. Donc ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même relativement pratique. Donc vous voyez, le clic droit est assez pratique pour aller directement désactiver ou aller dans les réglages de notifications. Et puis, comme vous l'aviez déjà avant, elles sont groupées par application avec normalement ici la petite croix quand vous pouvez les annuler globalement, ou la petite croix ici si vous voulez les effacer une par une. L'autre nouveauté ergonomique de cette version-ci de Windows 10, c'est la possibilité directement depuis ce menu calendrier horloge d'ajouter un rappel. Donc par exemple ici, le test de Windows 10. 19.9. Donc on va le mettre aujourd'hui à partir de 21h30. 20h30. Voilà, de 21h30 jusqu'à 22h30 et je le fais directement à la maison. Vous pouvez changer ici via ce menu-là dans quel calendrier vous voulez l'enregistrer. Donc si vous avez des comptes, par exemple, je ne sais pas si vous n'utilisez pas Outlook.com mais vous n'utilisez jamais le autre, vous pouvez aller changer le compte qui va contenir ce rappel-ci. Vous faites enregistrer. Donc ici, apparemment, j'ai un petit bug puisque l'heure, j'ai eu beau mettre 21h30, il me l'a mis à 9h30. Ce qui n'est pas ce que j'ai demandé mais ce n'est pas grave. On va aller dans l'application calendrier. Je vais le remettre à aujourd'hui 21h30. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est bugué encore. Donc là, malheureusement, il faudra attendre les futures mises à jour. Voilà. Et maintenant, normalement, le rappel est bien en place au bon horaire. À 21h30, 22h30. Voilà, donc c'est assez pratique puisque ça vous permet rapidement de voir par rapport à votre calendrier si vous avez des rendez-vous, d'aller dedans, de mettre du texte quelconque pour votre réunion, votre rendez-vous, etc. Ça marche avec d'autres calendriers que purement ce qui est dans le monde Microsoft, donc Outlook. Donc, c'est plutôt pratique si vous voulez gérer votre compte Gmail, mettre des réunions, des trucs comme ça, et les synchroniser avec Windows. Ça marche vraiment très bien. C'est quelque chose que j'utilise et qui est plutôt pratique. Une dernière chose dont je peux vous parler, c'est l'explorateur de fichiers, donc l'explorateur de Windows 10 qui a la barre de recherche ici qui a été modifiée. Vous pouvez maintenant chercher directement sur OneDrive en plus de chercher sur votre PC. Donc, si vous avez un compte OneDrive, ça peut être sympa. En fait, un peu comme fait ici ce bouton recherché en bas à gauche puisque je vous rappelle que dans la version précédente de Windows 10, Cortana a été séparée de la recherche standard Windows 10. Donc, si par exemple, je recherche le manuel de mon imprimante, donc manuel MP600, vous voyez ici qu'il est capable de m'ouvrir directement mon compte OneDrive. Donc, on voit ici, c'est mon OneDrive avec le document dedans. Alors ici, le document est en local mais cette barre de recherche-là a aussi la capacité d'aller chercher à distance. Donc, si jamais vous ne ramenez pas tous vos fichiers en local sur la machine, ce que je ne fais pas mais ce que je pourrais faire éventuellement, ça serait intéressant pour gagner un petit peu de place, eh bien, vous aurez ici dans les résultats la recherche OneDrive avec vos documents en ligne. Voilà, et concernant les mises à jour de Windows 10 version 19.9, c'est tout ce que je pouvais vous proposer. Vous retrouverez à cette URL-là que je vous mettrai dans la description l'ensemble des changements tels qu'ils sont présentés sur le blog de Windows 10. Alors malheureusement, ils sont en anglais. Utiliser Chrome ou un traducteur en ligne si vous voulez les obtenir en français, je n'ai pas trouvé de pages aussi complètes qui les présentent en français. Je vous ai fait en gros la liste de tout ce que j'ai trouvé intéressant de vous partager. Le reste, ce sont des mises à jour comme par exemple ici, la gestion des processus, etc. Donc vous pouvez changer les affinités avec les corps des processeurs. C'est un petit peu changer, améliorer pour les processeurs Intel et AMD, etc. Mais ça, c'est des choses qu'on ne voit pas au quotidien, qu'on ne manipule pas forcément au quotidien. Et puis, il y a un tas de petits changements mais qui seront vraiment invisibles pour votre utilisation du quotidien. Donc ce ne sont pas des choses dont je parle, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ici, vous avez l'ensemble des fonctionnalités qui sont documentées. Donc ici, c'est ce que je vous disais. Les capacités de débugage pour les processeurs Intel, la possibilité de changer l'assignation des cœurs logiques à vos applications et compagnie. Quelques améliorations de durée de vie de la batterie, optimisation, etc. Donc c'est vraiment une mise à jour qui est axée autour de la notification, on va dire, et puis de la stabilité. très peu de nouveautés, très peu de choses intéressantes à se mettre tout là-dedans. Voilà, c'était donc ce que je pouvais vous dire de nouveau concernant cette mise à jour 19.9. Puis je vous rappelle, vous avez ce changelog-là et puis vous aurez toutes les informations dans la description si vous voulez aller les consulter. Voilà, c'était la mise à jour 19.9 de Windows 10. Comme vous avez vu, c'est terriblement pauvre. Moi, ça m'attriste un peu parce que ce que j'aime bien dans les précédentes versions de Windows 10, en fait depuis les 18.3 et compagnie, c'est qu'à chaque release, il y a vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien ensuite, que ce soit le copier historisé, que ce soit la capture d'écran rapide, des raccourcis mailés, des choses comme ça. Ce sont des choses que j'utilise vraiment intensivement au quotidien et cette fois-ci, dans cette version-ci, je n'ai rien à mettre sous la dent, quasiment. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est dénuée d'intérêt, cette mise à jour. Je pense que c'est une mise à jour de stabilité pour Windows 10. Donc, Windows 10, enfin, les équipes Microsoft expérimentent les nouvelles manières de livrer les paquets de mise à jour. C'est pour ça que cette mise à jour se fait en quelques secondes, etc. Mais au niveau fonctionnalité, c'est tellement pauvre qu'il y a très peu de choses à en dire. Et en plus, quelque part, c'est quasiment une mise à jour comme les Monthly Update, la mise à jour de sécurité, de correction de bugs. Il y a vraiment assez peu de choses, visiblement, en tout cas pour l'utilisateur, il y a assez peu de choses palpables et utilisables. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est ce mois-ci, enfin, cette fin d'année. Reste à voir maintenant ce que Microsoft nous prépare pour la 20H1, donc la mise à jour de l'année prochaine, du début d'année prochaine. Moi, ce que j'attends le plus de Windows 10 maintenant, c'est WSL2, donc le sous-système Linux, mais en version remaniée et améliorée. Et j'espère vraiment que ça, ça ne va pas être retardé parce que je pensais vraiment que ça allait arriver dans cette version-ci et je suis un petit peu déçu de ne pas le voir. Voilà, vous me direz ce que vous pensez de cette version-ci de Windows 10. De toute façon, face à l'avalanche des petits soucis qu'il y a eu dernièrement sur les mises à jour Windows 10, ce n'est pas plus mal d'avoir un petit peu de stabilité et pas trop de changements et puis ça permet de voir les quelques mois plus sereinement et puis de se préparer pour la prochaine grosse mise à jour sur laquelle j'espère j'aurai plus de contenu à vous partager. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt. Au revoir !